Coucou tout le monde on se retrouve pour un tuto centre de table donc là je vais faire mon centre de table parce que tout à l'heure Noël va arriver et je n'aurai toujours rien fait donc je vais prendre une spatule avant je voulais coller de la fausse neige mais je pense que je vais utiliser ceci donc c'est de la de l'enduit pardon et on utilise ça aussi on peut l'utiliser comme pas de structure donc là je vais en utiliser pour ça parce que j'ai un gros pot et je n'ai pas encore vraiment utilisé je vais mélanger un petit peu au moment que je l'ai donc voilà donc j'ai utilisé ça pour mettre au fond pour blanchir le liège donc le liège ça vient de l'action dans le rayon cuisine donc là je vais en mettre je vais recouvrir tout s'il y a des effets un peu voilà vague enfin je sais pas comment expliquer c'est pas gênant parce que ça va faire comme de la neige donc ça sera pas gênant on va essayer de tout recouvrir et après on va le sécher un peu au sèche cheveux pour aller plus vite parce que sinon donc là je vais bien étaler pour l'instant et je viendrai faire des vagues après voilà pour donner un peu de texture j'aurais dû prendre un couteau plus grand je crois que je vais chercher un couteau plus grand une taloche je vais prendre une taloche non j'en ai pas je vais prendre un couteau peut-être un peu plus c'est vrai que j'ai pris un petit là alors est-ce que j'en ai un en métal ouais j'ai celui-là celui-là qui fera un peu l'affaire voilà on prend de la pâte dans l'enduit et on étale comme ça peut-être celui-là parce que l'autre il n'arrange pas il est un peu tordu au bout et du coup ça accroche celui-là il est plus gros en plus j'en ai en plastique mais j'ai peur que voilà comme c'est assez dur donc là on va étaler ça après j'ai fait une petite pause et je vais aller sécher au sèche cheveux mais c'est dans ma salle de bain j'aurais pu prendre le hot gun mais bon faut que je le sorte au final il faut que je me lève donc autant aller directement à la salle de bain au moins la pâte elle va me servir parce que j'avais acheté ça et je faisais rien avec et ben là comme ça ça va faire un beau fond blanc au lieu de le peindre en plus ça fera des il faut faire attention parce que comme c'est passé que ça s'enlève pour l'instant on va essayer de recouvrir le plus possible les bords aussi hop hop comme ça donc c'est pas gênant si c'est pas tout à fait plat vous voyez je vais donner un peu de de texture par ci par là de toute façon la neige c'est pas forcément plat surtout quand quand on a des cailloux ou de l'herbe on va faire comme ça j'en ai mis un peu partout c'est pas grave on nettoyera à la fin ah mais j'ai un cheveu qui me gêne en plus qu'est ce que tu fais là toi voilà ici aussi on va mettre voilà on donne les petits coups comme ça il y a un gros morceau il faut pas que ça soit trop plein de toute façon on aura les petites choses dessus donc en décoration donc c'est pas gênant j'en avais pris plusieurs parce que comme ça on peut en faire plusieurs mais là j'ai pas le temps d'en faire plusieurs et puis toute façon la table ne sera pas énorme qu'on peut pas être beaucoup cette année donc hop donc c'est pas grave seulement juste un pour le milieu de la table après des fois j'en mets sur le côté mais là je vais mettre autre chose donc là je vais marquer pause je vais aller sécher ça et je reviens voilà on dirait une tarte ça m'énerve je vais manger une tarte donc je vais juste nettoyer ça avant d'en mettre partout voilà c'est bon donc ça donne ceci donc une fois que c'est sec hop vous pouvez faire tout lisse ou autre alors on va prendre un pain noël par contre j'ai celui là pour l'instant parce que j'ai trouvé que celui là à action mais j'en ai commandé un sur aliexpress donc je sais pas si je vais le recevoir ou pas donc on verra enfin recevoir ou pas avant noël surtout donc on verra bien donc pour l'instant j'ai pris cela donc il est énorme il fait 30 cm donc il est un peu grand j'en ai commandé un plus petit donc on verra si je l'ai pour noël ou pas donc en fait je vais le poser simplement dessus vous voyez un peu grand je sais je sais ne vous inquiétez pas j'en ai commandé un plus petit mais il devrait arriver entre le 24 et le 30 donc je sais pas si je l'aurai pour noël on verra bien croisons les doigts donc le père noël je vais le poser là dessus comme ça et après c'est tout simple je vais prendre des petits sapins comme ceci qu'il y avait à action voilà que je vais poser le truc qui perd ses paillettes je vais les poser comme ça sur les côtés ça sera très simple et j'ai pris aussi des casse noisette donc je vais utiliser le blanc et le vert que je vais poser tout simplement comme ceci donc là j'ouvre le sapin je suis désolée pour le bruit donc j'en ai pris trois donc je sais pas je voulais le mettre au milieu je sais pas trop j'ai peur que je vois pas ce que je fais j'ai peur que ça fasse trop après je sais pas je sais pas trop je vais regarder et père noël tombe pas donc il est très joli père noël d'action mais il est un peu trop grand j'ai pas trouvé plus petit ou alors après on trouve mais plus petit et c'est trop trop petit ouais je vais peut-être le mettre au niveau du père noël comme ceci et on va mettre des petites bougies pareil en fait tout vient d'action comme ça c'est réglé la pâte enduit enfin on peut l'utiliser aussi pas comme pack or pâte de texture en fait tout vient de l'action du présentoir à la pâte aux articles de décoration venez d'action enfin là maintenant c'est un peu voilà c'est vraiment vide mais voilà et les bougies aussi viennent de chez action fait c'est dans une boîte comme ceci c'est des bougies vous savez elles sont déjà c'est des fausses voilà à pile donc on enlève le petit bout en plastique et après j'ai père noël qui perd sa part et après vous voyez on a des petites bougies donc ce sera un oui celui là je trouvais plus de plastique donc je récupère les plastiques pour les remettre après comme ça ça protège les piles et voyez on va on va mettre quelques petites bougies par ci par là pour éclairer un peu c'est vraiment très simple je veux pas un truc compliqué parce que en fait je vais ça sera un noël traditionnel juste comme ça ça ira très bien c'est une déco de table c'est pas je pense que ça peut faire bien avec les petites bougies comme ceci voilà je vais faire tout simplement comme ça bon par contre le père noël j'avoue il est un peu grand je vais essayer de vous montrer je vais juste faire comme ça envoyer faut pas grand chose le père noël tu bouges pas donc je vais attendre le père noël d'ali express voir si ouais c'est une mauvaise idée voilà c'est fini non c'est une mauvaise idée pour vous montrer ça va pas être évident mais je prendrai une photo je pense mais vous certaines d'entre vous ne voit pas sur sur comment instagram mais je prendrai une photo pour instagram mais voyez un peu principe c'est vrai que c'est pas évident vous montrer en caméra je vais essayer mais vous regardez pas le bazar qu'il y a derrière je vais essayer de bouger la caméra pour vous montrer mais regardez pas le bazar sur bureau j'ai pas eu le temps de ranger donc je vais vous montrer et je pense que je vais mettre un petit peu de neige mais peut-être un peu de fausse neige la fausse neige pareil venait de chez action qui est là qui se cache j'en mettrai un petit peu par ci par là bon ça c'est bien mais par contre on en met partout de toute façon le le comment le décor je vais le je vais le laisser comme ça je vais pas le défaire pour noël j'aurais pu coller la fausse neige hop j'ai enlevé le bonhomme là on va mettre quand même de la fausse neige mais sur la bougie ça va que c'est pas une vraie bougie ça innole un peu sur les sapins bon c'est pas grave je nettoierai mon mon plan de travail après juste pour donner un peu un peu d'effet de neige parce que la pâte des textures c'est bien mais ça fait pas cet effet non plus de neige voilà après j'aurais pu la coller mais bon comme ça je récupérerai après parce que l'année prochaine ça sera pas la même chose je change les tables tous les ans donc je vais bouger la caméra pour vous montrer après je remettre sur les sapins voilà pour mettre trop de fond j'en rajouterai après donc vous regardez pas le bazar je pense que je vais mettre un petit papier de fond pour pas qu'on voie trop le bazar pour vous montrer ça sera plus simple donc voilà c'est assez simple bon le père noël je sentais une odeur bizarre donc le père noël sera plus petit si je le reçois sinon bah tant pis il restera comme ça on aura un grand père noël et puis c'est tout donc je vais marquer pause je vais descendre la caméra pour vous montrer et voilà donc c'est assez simple je veux pas trop compliqué je trouve que sauf pourra le faire sur la table on verra pire si ça fait moche et ben je le mettrai pas c'est pas gênant on mettra autre chose mais j'aime bien j'aime bien la petite déco ce sera vraiment au centre je voulais mettre trois casse noisette mais l'autre il est rouge avec le père noël ça va faire trop rouge je pense donc voilà surtout que la nappe sera rouge donc je vais marquer pause et vous montrer ça tout donc voilà regardez pas le bazar j'ai pas eu le temps de ranger vu que je travaille en ce moment que je fais les cartes j'ai pas forcément le temps de ranger le bureau mais voilà ce que ça donne donc voyez le père noël est vraiment très grand donc si je reçois le plus petit ça sera mieux mais voilà un peu près ce que ça donne je pense que ça va le faire je pense que sur la table ça va bien le faire avec les petites bougies comme ça voilà 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 mon petit centre de table bon j'espère recevoir le plus petit père noël là il fait 30 cm donc j'en ai pris un à 20 cm il devrait arriver à peu près par là donc ça fera plus plus sympa donc pour un noël traditionnel